Sans mesures de contrôle fortes, il n'y a pas de confiance. Et sans confiance, il n'y a plus de politique commune de la pêche. Sans mesures de contrôle efficaces, toutes les mesures que nous prenons pour améliorer la durabilité de la pêche ne seraient pas appliquées par tous. La réforme du contrôle des pêches était donc nécessaire. Et elle aura mis du temps à advenir. Plus de 5 ans de travail titanesque, cette réforme permet de moderniser, harmoniser et renforcer les règles européennes sur le contrôle des pêches. Harmonisation des sanctions, journaux de bord électroniques, géolocalisation VMS aux navires de moins de 12 mètres, mise en place d'un permis pour les pêcheurs de loisirs, utilisation de caméras sur les plus grands navires pour s'assurer du respect de l'obligation de débarquement. Même si nous aurions aimé aller plus loin, les progrès sont substantiels et nous amènent à soutenir cette réforme. Reste la question des marges de tolérance. Nous avons évité le pire compte tenu du mandat voté par le Parlement il y a 3 ans. L'assouplissement des marges de tolérance aurait créé une véritable catastrophe écologique et économique. Mais la solution trouvée, qui crée une solution à deux vitesses, pose question et nous serons particulièrement vigilants sur la mise en œuvre. de la mise en œuvre.